Salut les amis et bienvenue sur notre chaîne, c'est d'Ottawa Nihung, votre coach en entreprenariat pour chercher conseil. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le coaching en entreprenariat, où nous allons discuter, où je vais vous montrer comment vous pouvez concevoir un outil simple et efficace de gestion de votre stock. Cet outil va vous permettre d'assurer le suivi physique de votre stock, ça veut dire connaître après chaque mouvement, que ce soit le mouvement d'entrée ou de sortie, connaître le stock qui vous reste et avoir des alertes, vous indiquer s'il faut commander, s'il faut passer une commande ou s'il ne faut pas passer une commande. Donc à chaque installeur, vous connaîtrez l'état, le nombre ou la quantité de stock physique, tout ça. Ce sera des quantités théoriques parce que des fois, ce que vous avez théoriquement peut différer un peu avec ce qui existe réellement. Donc c'est pourquoi, en fait, à la fin de l'année ou en cours de période d'effort, on organise des inventaires pour vérifier si le stock théorique que vous avez dans votre machine correspond exactement au stock physique dans les magasins. Donc voilà, aujourd'hui, cet outil, alors nous allons nous focaliser sur la conception de cet outil qui va vous permettre d'assurer le suivi physique et des mouvements de stock. Évidemment, si vous aurez compris que tout le processus de conception de cet outil, vous pouvez l'adapter à d'autres types de gestion que vous voulez réaliser et en suivant la même procédure, je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez construire un outil de gestion de votre stock. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment vous pouvez assurer le suivi des dépenses et des ventes en utilisant le tableau croisé dynamique. Et vous avez vu que vous pouvez faire toutes les analyses que vous avez besoin sans recourir à la comptabilité, sans maîtriser les notions d'avoir avec la comptabilité. Mais pour les entrepreneurs de vie, alors, je vous ai montré que vous pouvez suivre vos dépenses et l'ensemble des ventes et faire des analyses que vous avez besoin pour prendre une décision à rapport avec la gestion de votre entreprise. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux vous montrer cet outil-là de gestion de stock qui vous permet de suivre, après chaque mouvement d'entrée ou de sortie, l'état ou les quantités physiques que vous avez dans votre stock. Voilà, les amis, c'est ce que nous allons voir et sans très tarder, alors, nous allons voir ça. Et je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les vidéos que nous allons continuer à vous donner. Voilà, c'est parti. Donc, voilà, les amis, ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. En fait, c'est vraiment un outil qui vous permettra de suivre votre stock et avoir la situation au jour au jour, la fonction des saisies que vous allez réaliser en termes d'entrée ou de sortie de votre stock. Et le tableau de suivi ou le tableau de bord va vous permettre de réaliser. En sélectionnant l'article, vous allez avoir le stock initial qui va se générer automatiquement. Le quimur des entrées, donc, je veux dire, les achats, va s'accumuler automatiquement. Vous avez les sorties, le quimur des sorties pour chaque article va s'accumuler automatiquement. Le stock final, le stock qui reste ou le stock théorique va s'accumuler automatiquement. Et puis, le stock de sécurité aussi va se générer automatiquement en fonction de ce que vous aurez défini dans la pratique interne. Et aussi, le message d'alerte en termes de passer la commande ou pas va se générer automatiquement. Et aussi, la machine va écrire s'il faut passer la commande ou pas passer la commande et tout ça va se générer automatiquement. Donc, vous voyez quand même que c'est un outil vraiment qui sera utile puisque vous allez automatiser le suivi ou la gestion de votre stock au suivi physique. Donc, voilà les amis, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo et j'espère que ça va aider les entrepreneurs parce que nous sommes dans le coaching de l'entrepreneuriat en donnant des outils de gestion de votre entreprise. Alors, voilà les amis, nous allons utiliser des fenêtres Excel. La fenêtre qui sera réservée à la saisie, aux saisies des stocks, des entrées et des sorties. Et puis alors ici, l'autre fenêtre, l'autre fait là va nous permettre d'accepter le suivi. Connaître l'état physique de votre stock, savoir quelle quantité qui me reste et quelle quantité que j'ai. Et alors, avoir des alertes, faire des messages d'alerte s'il faut faire la commande ou pas. Alors les amis, voilà, dans la première partie, vous avez ici la date de l'opération, s'il s'agit d'une opération d'entrée ou de sortie. Ici, vous avez le numéro de l'opération. Ici, vous avez le nom de l'article. Ici, vous avez la référence. Donc, c'est-à-dire, quand je dis référence, c'est la pièce qui justifie à faire l'opération. Ici, c'est-à-dire d'un bord d'entrée ou d'un bord d'entrée ou d'un bord d'une sortie. Donc, c'est ça que l'on appelle référence. Et ça doit être, ça doit avoir des numéros. Et les numéros qui sont redonnés, donc les numéros chronologiques. Et ce sont les unités d'homésie. Et ça peut être soit un kilogramme, ça peut être un livre, ça peut être des boîtes, ça peut être des bidons. Donc, ça dépendra de la nature des articles que vous avez. Et puis, ici, c'est le stock initial. Donc, ce que vous avez au début, pour le cas d'une entreprise, vous savez qu'à la fin de l'année, on doit faire l'inventer. Et le stock final, le stock initial à l'objet de l'exercice, correspond au stock final de l'exercice scrutiné. Voilà, c'est ça le stock initial. Et puis, vous avez les entrées. Ça veut dire, si vous avez fait des achats, ici, alors on va compléter. Compléter ici. Et ici, pour les sorties, c'est lorsque vous avez vendu. Si vous avez vendu, alors ce sont, ça c'est là, les sorties. Donc, ça c'est la première fenêtre qu'il faut expliquer. Et puis, ici, c'est la liste des articles. Ici, j'ai mis la liste des articles. Vous pouvez arranger la liste comme vous voulez. Vous pouvez mettre, donc, ici, vous allez mettre le nom des articles. Et puis, vous avez ici, c'est juste un petit peu. Vous pouvez, par exemple, mettre ici, pour le cas d'une entreprise commerciale, ça peut être des haricots, ça peut être ici l'orée, ça peut être de l'huile, ça peut être n'importe quel article que vous avez dans votre magas. Et puis, alors, comment on va compléter ça? Ici, j'ai mis, ici, cette liste pour que ça facilite, en fait, l'utilisation de ce qu'on appelle la liste des low-round. La liste des low-round, c'est pourquoi j'ai mis ça? Comme ça, alors, quand vous ajoutez des articles ici, alors, vous allez les retrouver ici sans faire beaucoup de désertons-saisis. Et puis, ici, dans le stock final, et je vais expliquer aussi ce qu'il y a, ici, ce sont les articles. Et ces articles-là, ce sont les mêmes articles que vous avez ici. Ici. Et puis, ici, on va avoir le stock initial. Ici, le stock initial, je vais faire une formule qui permettra de récupérer le stock initial ici. Je vais faire une formule ici qui va récupérer ça. Et puis, pour les entrées, alors, je vais faire une formule qui permettra, afin de faire la sommation des entrées d'ici. Les entrées qui sont réalisées ici. Et puis, pour les sorties ici, pour les sorties, c'est la même chose, je vais faire une formule qui permettra de récupérer, d'offrir la sommation. Ici, en fait, pour chaque article, on va avoir la somme de ce qui est entrée et de ce qui est sorti, et de ce qui est sorti ici. Et puis, pour le stock initial, on va faire aussi la formule, parce que ce sont, c'est le stock final, c'est le stock initial, puis c'est les entrées et les sorties. Pour le stock de sécurité, ça dépendra de votre politique de gestion de stock, parce que le stock de sécurité va vous montrer quand est-ce qu'il faut passer la commande ou pas. Donc, il dépendra déjà de la consommation, de la consommation, donc, ou les ventes, ou les utilisations, et puis ça dépendra aussi du délai de l'offre et aussi du nombre de jours de sécurité que vous aurez besoin de réaliser. Donc, tout ça, on va voir, c'est ça. Puis, pour les alertes, alors, on va implémenter aussi une formule qui permet d'offrir d'autres alertes, d'autres alertes, quand il faut passer la commande ou pas. Imaginez que vous avez beaucoup de stock, il faut savoir quand est-ce qu'il faut passer la commande, donc la machine va se charger de ça. Alors, les amis, alors, on commence à remplir ici. D'abord, j'ai dit que si ça sera, ça nous permettra d'offrir la liste des rentes. Alors, ici, je vais d'abord indiquer que je dois utiliser la liste des rentes. Donc, ici, je sélectionne la colonne, et puis je vais dans Données, ici. Oui, je vais dans Données, Validation des données. Ici, et puis ici, je vais Validation des données. Ici, je dois indiquer que c'est Inivist. Et puis, alors, la machine me demande de la source de la liste. Alors, je dois sélectionner ici. Et c'est dans ces articles. Vous voyez. Non, pardon, ici, ici. Vous voyez ici, si vous regardez bien ici, vous voyez que c'est L8. Ici, jusqu'ici. Pardon, c'est... Jusqu'ici. L9. Mais, comme ici, c'est juste un exemple, tu peux augmenter le nombre d'ici, à se poser que vous avez beaucoup d'articles, ou bien qu'il y a d'autres articles qui vont s'ajouter, mais actuellement, qui n'existaient pas. Alors, pour que la machine intègre dans cette colonne-là, la liste, il faut que j'augmente ici le nombre de fins, pour que chaque fois que j'ajoute des articles, ça se retrouve dans la colonne. Ici, par exemple, je peux mettre, c'est pour ça qu'on va avoir 10 000 articles, donc il faut que je mette ici 10 000, ça veut dire que la machine va descendre en bas, tout ce qui viendra, alors, sera considéré dans notre liste. Donc, ici, j'ai mis 10 000, ça se pose qu'on va ajouter 10 000 articles, c'est ça que ça signifie. Ça se pose qu'ici, je dois mettre, je peux mettre jusqu'à 10 000 articles, mais je peux même ajouter jusqu'à 100, ou à 10 000, ou oui, à 100 000, à 100 000, donc tout ce que je fais. Donc, il faut comprendre tout le sens, qu'est-ce qu'on fait, pour éviter qu'un article ajouté ici ne soit pas omis. Donc, je fais OK. Alors, je dois faire ici la même chose pour l'autre page, parce que nous devons avoir exactement le même article. Et donc, quand je fais comme ça, vous voyez, cette fois-ci, vous voyez que ici, j'ai article 7, le dernier article. Et vous voyez que, quand j'ajoute, par exemple, ici, article 8, regardez, quand je fais article 8, vous voyez, regardez ici, l'article 8 que je viens d'ajouter, vous allez le retrouver là. Donc, vous voyez que l'article 8 est ici. Donc, je vais faire la même chose ici, parce que je dois avoir la même chose. Si c'est au niveau des articles, si je dois sélectionner justement cette colonne, je fais validation des données, et puis ici, c'est validation des données. Ici, si je vais autoriser la liste, liste des données, ici, vous voyez. Donc, la source, c'est cette fois-ci, la source est là, ici. Cette fois, je vous ai dit que nous devons avoir la même source. Vous voyez, ici. Alors, ici, comme je l'ai fait pour l'autre cas, je dois ajouter 10 000 pour avoir la même chose. Ça veut dire que tous les articles que je dois ajouter ici, en bas, vont s'ajouter 8, donc, ou le 8, donc, regardez si j'ajoute ici 9, regardez. Il y a une autre fonction indirecte que je pouvais utiliser, mais j'ai trouvé que c'est un peu compliqué pour utiliser. Donc, vous voyez, vous allez voir, voilà l'article 9 que je viens d'ajouter ici. Vous voyez, quand j'ajoute à mon article ici, par exemple, je fais 10, vous voyez ici, regardez. Voilà, je vais voir ici, vous allez voir que l'article 10 est présent ici. Donc, vous voyez, l'article 10 est ici. Donc, voilà que, bien entendu, vous voyez que ça fonctionne. Alors, je vais commencer à faire la saisie. Ici, par exemple, supposons que nous sommes le 1er janvier 2022. Numéro, le numéro de l'opération, ça peut être la première opération, la première opération. Et puis, l'article, je dois choisir. Donc, ici, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez comment le numéro s'affiche. Pour mettre des zéros, des valeurs 1, vous allez, vous cliquez ici, faites le clic de loi. Là, vous sélectionnez dans le format, pardon, le format de la série, ici. Je vais faire personnaliser. Et puis, alors, je dois, je vais mettre des zéros, des valeurs 1, parce que ça peut être très beaucoup d'opérations. Je vois que chaque opération est à un numéro spécifique. Donc, voilà, je vais dans personnaliser ici. Donc, au lieu de standard, ici, je vais effacer standard, plutôt, je vais mettre des zéros devant. Vous voyez, je mets des zéros devant le 1. Voilà, comme ça, alors, c'est ça, ça peut être beaucoup d'opérations. Donc, ces zéros-là dépendent du nombre estimé des doutes d'opérations. Parce que c'est là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à, 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 là, vous pouvez, ici, que j'ai mis des zéros. Je peux réduire, donc, c'est juste un exemple. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire. Et puis, le nom de l'article, vous voyez ici, je dois sélectionner. Je fais, par exemple, l'article 1. Et puis, le numéro de la référence, ça peut être, ça peut être le bordelot d'entrée, bordelot d'entrée, ou c'est juste le stoc initial. Stoc initial, donc, ici, peut-être, qu'est-ce que c'est le stoc initial, je peux, ou lui aussi, doit, peut-être, le bordelot d'entrée numéro, par exemple, 0, 0, 0, 1, par exemple. Donc, c'est un exemple que je vais vous donner au hasard. Et puis, les unités pour cet article, ce sont, on utilise pour mesurer, ce sont 2 kg, par exemple. Donc, 2 kg. 2 kg, comme ça. 2 kg. Et puis, supposons que le stoc initial pour cet article 1, par exemple, c'est, nous avons 150 kg, par exemple. Et puis, ici, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'eau sortie, parce que ça, c'est, je sais, c'est l'article initial. Mais supposons que le premier, disons le premier, 2022, ici, par exemple, pour le cas de la dit numéro, je peux juste faire comme ça, pour que ce soit automatique. Là, normalement, ça devrait être, ça devrait être automatique, mais je ne veux pas comment ça va être. Normalement, ça devrait être 2, si c'est, c'est 2. Puis, ici, le nom de la dit, par exemple, c'est toujours la dit, on a fait des achats, par exemple. Ça, c'est le bordelot d'entrée toujours, qui se voit là, ici, ça fonctionne. Le bordelot d'entrée numéro, numéro 2. Ici, toujours les unités sont des kilogrammes. Supposons qu'on a acheté, supposons qu'on a acheté 100 kg. Donc, ici, et puis, on a vendu toujours, on a vendu, par exemple, 75 kg. Et puis, pour la dit, le même jour, par exemple, 0,1, par 0,1, 2022. Ici, par exemple, le numéro de la référence, donc, pour cette opération, ici. Et puis, je ne sais pas comment ça va être automatique, mais normalement, ça devrait être venu, pardon. Ça devrait être venu, automatique, moi. Et puis, tout. Et puis, supposons que c'est l'article, par exemple, 2. Ici, pour le bordelot d'entrée. Le bordelot d'entrée. Je vous ai dit que le bordelot d'entrée, le nombre d'hommes doivent se suivre. Il faut que ce soit par ordre chronologique. Ici, par exemple, ici, ce sont des litres. C'est dans mes yeux, ce sont des litres. Donc, on avait, par exemple, un stock initial, disons, 250 litres. Supposons que ça dépendait de votre stock. Ici, c'est le stock initial. Mais aussi, on a, par exemple, vendu, disons, on a vendu pour 100 litres. On était vendu. Donc, voilà, on peut continuer, on peut arranger la liste. Et ici, quand on est ici, nous pouvons mettre, sous forme de tableau, ça permettra quand même de venir présenter les choses et d'automatiser les choses. Donc, on a l'arcade. Mise sous forme de tableau. Non, ici, c'est assez la mise sous forme de tableau. Je vais mettre sous forme de tableau. Ici, je vais choisir, voilà. C'est bon. Donc, je peux, ici, je peux le nommer, ici, tableau. Ici, vous voyez, ici, je peux le nommer, ici. Donc, je peux dire, j'en ai un stock. 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 Et je peux exprimer ce filtre de sélection, ici. Vous voyez, pour exprimer ce filtre, je sélectionne. Et puis, je vais aller vers le bouton de filtre, ici. Donc, vous voyez que maintenant, le filtre est parti. Et puis, je vais, ici, alors, imprimer mes formules, ici. Vous voyez, le stock initial. Je vais d'abord choisir l'article, ici. C'est l'article, je vais choisir l'article, hein. Alors, je vais d'abord imprimer la formule qui me permet de récupérer, en fait, le stock initial. Donc, là, les amis, dans ce tableau de suivi de ce stock, je vais utiliser une formule pour que le stock initial vienne automatiquement, au lieu de faire la saisie de ce stock. Donc, ici, nous avons utilisé la fonction de recherche verticale. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien spécifier, dans votre formule, de l'ordre de la sélection de 10 champs où l'excel va chercher, où la formule va chercher la donnée. On doit sélectionner à partir de la colonne qui contient l'élément qu'on cherche. Donc, ici, je vais vous montrer. Donc, c'est la formule, je vais faire, ici, je vais utiliser la fonction recherche verticale. Ici, je vais récupérer directement le stock final dans le journal. Et le stock initial plutôt dans le journal. Alors, ici, je vais récupérer directement le stock final dans le journal sans toutefois saisir sa recherche. Fait, verticale. Ici, je cherche quoi? Je cherche mon article ici, Hariko. Voilà, je sélectionne. Voilà, je fais un point virgule. Mais, je cherche cet article où, ici, c'est dans le journal. Regardez. Je mets ici journal. Je vais dans journal. Ici, c'est là où il se trouve. Je commence à sélectionner. Vous voyez, je commence à sélectionner la première colonne où je cherche l'élément, pour laquelle je cherche l'élément. Hariko, je commence par sélectionner ici la première colonne. J'arrive ici, là où se trouve l'élément que je cherche, parce que moi, je cherchais le stock final. Vous voyez, j'ai sélectionné la première colonne où se trouve l'élément que je cherche, et je termine par la sélection de la dernière colonne où la vallée se trouve. Vous voyez, je vais faire point virgule. Et puis, je vais indiquer à la machine la colonne exacte où se trouve l'élément, parce que vous voyez qu'ici, c'est la première colonne. Deuxième colonne, troisième colonne ici, et ici, c'est la quatrième colonne. Donc, je vais mettre quatre. Vous voyez, ici, c'est la première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, et quatrième colonne. Vous voyez que je cherche l'élément Hariko, mais je cherche la vallée qui se trouve dans la quatrième colonne. Et puis, je peux me vérifier. Et puis, je dois montrer que je ne cherche pas une correspondance approximative, quand je mets vrai, mais je cherche une correspondance exacte. Donc, je veux exactement l'élément correspondant au Hariko. Je fais faux. Comme ça, je ferme la parenthèse. Vous voyez ici. Je fais OK. Donc, vous voyez que les Sars-Senghan ici sont, vous voyez, les Sars-Senghan ici, qui se trouvent ici, dans mon journal ici, sont venus automatiquement. Donc, voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, la formule A a été bien appliquée. C'est bon. Partout. Ici, je peux copier la formule. Mais, les amis, il faut faire attention. Il faut faire toutes ces formules-là. Il faut les faire avant de mettre le tableau sous forme de tableau. Avant de faire ce qu'on a fait ici. Sous forme de tableau. Il faut faire toutes les formules. Et puis, après avoir fait toutes les formules, vous mettez alors sous forme de tableau. C'est ça que je vous conseille. Il ne faut pas ajouter les formules après avoir créé le tableau. Mais, il faut faire toutes les formules avant. Et puis, alors mettre les sous forme de tableau après avoir terminé avec les formules. Et puis, pour le stock final, vous savez que c'est le stock initial, égale, stock initial, plus les entrées, moins les sorties. Ici. Et puis, le stock de stock initial, c'est vous qui allez compléter ça. Alors, je vais faire la première formule qui me permet d'équiper à faire les entrées. Donc, ça c'est là. Égal. Somme. 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 On va sommer. Je vais faire la somme de quoi? De ici, ce sont les entrées. Je vais se mettre ici au niveau des entrées. Voilà, ici, les entrées. Et puis, je mets le point de guise. Il faut que je recherche ici. Voilà. Et puis, alors, je recherche ça. Donc, voilà, c'est venu. Donc, voilà, j'ai... Maintenant, c'est bon. Les entrées, vous voyez, comme vous le voyez ici, c'est les entrées, c'est ça. C'est ça que j'ai fait à entrer. Et puis, je vais faire la même chose pour les sorties. Je vais refaire la formule. Et puis, je sélectionne aussi la formule des sorties. Et puis, je sélectionne, je sélectionne aussi la formule des articles. OK. Et puis, je sélectionne alors, pour le produit, 1. Article 1. Voilà, je vais voir au niveau des sorties. Si j'ai fait sorties. Voilà, j'ai fait sortir pour 75. Voilà, c'est ici, 75. Donc, voilà, la formule fonctionne. Et puis, pour le stock de sécurité, je dois définir le stock de sécurité que j'ai besoin d'avoir. Ici, par exemple, je dis, supposons que le stock de sécurité est 100. Donc, ici, alors, je vais alors mettre la lettre, vous voyez. Alors, je dis, égal, si, la fonction aussi, si, le stock final est inférieur, si le stock final est inférieur au stock, inférieur ou égal, je peux mettre juste, oui, inférieur ou égal, ou juste égal, oui, ça peut être égal ou inférieur ou égal, au stock de sécurité, alors, la machine va faire, passer la commande, passer la commande, la commande, la commande, voilà, sinon, à deux commandes, voilà. Donc, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de commande, parce que... D'abord, je peux mettre sur forme de tableau. Ici, je peux mettre sur forme de tableau. Ici, alors, je vais mettre sur forme de tableau. Ici, je peux, par exemple, prendre cette couleur. Et oui, ça comprends les en-tête, oui. Et puis, je vais aller vers les filtres. Bon, la machine se plante en paix. Bon, voilà, c'est bon. Je vais le sélectionner pour aller vers les filtres. Ce filtre-là. Je vais aller vers les filtres. Voilà, j'ai allé vers les filtres. Et puis, vous voyez, regardez, voilà si ça fonctionne. Ici, par exemple, si on change, par exemple, au niveau des sorties, on met, par exemple, 150. Je vais voir juste ici la première fonction. Si j'ai changé, si j'ai mis ça à 50, je vais voir la quantité qui reste. Donc, vous voyez que j'ai dit si inférieur ou égal. Ici, vous voyez que c'est le stock final. Ici, vous voyez, il est inférieur ou égal au stock de sécurité. Donc, vous voyez que la machine AIA m'a dit non, il faut passer la commande parce que vous approchez le stock de sécurité. Donc, ici, alors, je peux annuler. Donc, voilà, ça fonctionne. Je vais annuler ici. Je vais annuler. Voilà. Et puis, on va voir si ça a été annulé. Non, ça n'a pas été annulé. Je crois que j'en ai ici. Voilà, 75. Donc, vous voyez que... Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'augment. Quand j'ai annulé, vous voyez que ça, ça a été automatique. Donc, ici, je vais encore une fois sélectionner pour le produit. Deux. Pour le produit deux, qu'est-ce qu'il y a? L'article deux, qu'est-ce qu'on a? On a au niveau des entrées, on a... Vous voyez, au niveau des... Ici, vous voyez, vous voyez ici, pour le cas du produit deux, vous voyez, pour l'article deux, on a stock initial de 250. Vous voyez ici, quand je mets 250, vous voyez que quand même, vous voyez que ça fonctionne très bien. Parce que, ici, je n'ai pas encore complété le stock de sécurité. Il faut que j'indique le stock de sécurité. Imaginez, par exemple, quand je mets, si le stock de sécurité est de 160, ici. Ici, vous voyez, quand je mets 160 au niveau du stock de sécurité, vous voyez que la machine m'indique de passer la commande. Parce que le stock, ici, final, est inférieur au stock de sécurité. Voilà. Alors, vous voyez, les amis, ici, quand même, on met la séponse. Donc, on a bien fait. Alors, prenons, par exemple, l'autre cas, un autre produit, par exemple. Quand je sélectionne pour le produit, le produit... Donc, je vais sélectionner un autre produit. Je mets, par exemple, le 2, changé, 2022. Ici, je vais amener le numéro de référence de l'opération. Ici, je vais changer, vraiment, je vais changer pour que ce soit automatique. Parce qu'ici, apparemment, c'est pas... Donc, je vais mettre... Je vais faire l'apostrophe ici, l'apostrophe. Vous voyez l'apostrophe. Je vais faire 0, 0, 0. Par exemple, 1. Alors, comme ça, je vais... Je pense que ça nous permettra d'automatiser partout. Voilà, maintenant, c'est bon. On peut glisser et ça vient automatiquement. Voilà. Ici, je vais sélectionner l'article. Je mets l'article, par exemple, le trou. Qu'est-ce que... Le bordelot d'entrée. C'est là, par exemple. Donc, bordelot d'entrée. Ici, pour les sorties, il y a une petite lègle. Pour les sorties, c'est bordelot de sortie, pas bordelot d'entrée. Bordelot de sortie. Numéro, par exemple, numéro 1. Parce que c'est la vente. Bordelot de sortie numéro 1. Et puis, ici... Ça, c'est le bordelot d'entrée numéro 1. Ici, c'est l'article numéro 2. Ici, numéro 2. Ici, c'est l'article bordelot d'entrée numéro, numéro 3. Normalement, les bordelots ne sont pas les mêmes. Les bordelots d'entrée, les bordelots de sortie ne sont pas les mêmes. Donc, ils ont des numéros. Ils ont des numéros. Ici, supposons que... Pour l'unité de mesier, supposons que ce sont des... Des mètres. Mètres. Donc, par exemple, ce sont des... Disons, des autres kilogrammes. On a pris... C'est une entreprise commerciale, alimentée. Et puis, supposons que le stock initiale, c'est de 300. Mais, en même temps, on a entré... On a entré 200. Et puis, on a vendu, par exemple, 400. Donc, nous allons voir si... Si, de l'autre côté, ça marche. Dans la partie de suivi. Ici, il faut entrer le stock initial. Vous voyez les quantités ici, au niveau des... Ici, il faut que je sélectionne l'article. C'est l'article 3, ici. Pour l'article 3. Vous voyez que directement les entrées... Viennent directement. Vous voyez, les entrées 200. Les sorties de 400 aussi. Vous voyez que c'est direct. Et les cartes, les sorties... Les amis, vous voyez que quand même, ça reste, que ça fonctionne. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on... On va faire ici. Pourquoi est-ce que ça n'a pas... Ici, je n'ai pas encore mis de stock de sécurité pour la ticlature, parce que je viens d'ajouter. Supposons ici, par exemple, que le stock de sécurité est de... Si je mets ici 60, par exemple, vous voyez qu'il n'y a pas de commande à passer. Mais si je mets, par exemple, 120, vous voyez que directement, il faut passer la commande. Donc, vous voyez, les amis, dans ce tableau de suivi du stock, nous avons presque automatisé tout. Alors, pour les adbos complétés, il suffit juste d'auto-sélectionner l'article ici. Donc, au niveau de l'article ici. Le stock initial vient automatiquement. Les entrées... La somme des entrées se calcule automatiquement. La somme des sorties se calcule automatiquement. Le stock final se calcule automatiquement. Les alertes viennent automatiquement. Mais le problème que nous avons jusqu'ici, c'est le problème... Je vais vous montrer comment vous pouvez automatiser aussi le stock de sécurité. Ça veut dire qu'en face de chaque produit, on doit indiquer son stock de sécurité. Parce que normalement, la gestion en matière de définition du stock de sécurité, c'est une décision de l'organisation, du management, qui doit indiquer combien faut-il avoir comme stock de sécurité. Alors, pour que cette partie soit automatisée aussi, pour que la partie du stock de sécurité vienne automatiquement, là, je vais vous montrer comment le faire automatiquement. Ça veut dire que devant chaque article, on doit indiquer alors le stock de sécurité. Devant chaque article, on doit indiquer le stock de sécurité. Et on va alors automatiser ça. C'est pourquoi je vous ai dit que moi, j'aime automatiser les choses. Parce que ça facilite la gestion, ça facilite le suivi. Et alors, je mets ici ce stock, vous voyez, je vais ajouter ici le stock de sécurité. Voilà, le stock de sécurité. Je vais l'ajouter ici. Par exemple, pour le cas du premier, pour le premier, si je vais arriver dans le filtre, je passe dans le création et puis j'arrive dans le bouton de filtre normalement, qui est large, voilà, j'ai arrivé. Si, par exemple, si nous pensons que pour le radical, par exemple, nous avons, nous mettons 200 kilos, il faut que, justement, il faut que, dit-moi, il faut que ça vienne automatiquement. Ici, prenons par exemple 150, prenons par exemple 600, et puis ça, prenons par exemple, je vais marcher en 50 un peu. Ici, disons, je me le disais, par exemple, ici 150. Ici, disons que, disons que, ici c'est, prenons 130. Ici, ici, prenons qui est le stock de sécurité d'ici, par exemple, c'est 140. Donc, ce sont des exemples que je donne au hasard. Ici, par exemple, pour tous les articles, on définit, le stock de sécurité, disons, c'est un 2 à 5 à 4 ici. Je voudrais dire que le stock de sécurité est fonction de vente moyenne. j'en ai des délais de commande et de livraison, ainsi que la marge de sécurité qu'on veut en termes de jour. Ici, par exemple, 300. Ici, par exemple, 400. Bon, ça dépend, ici, c'est un hasard, mais c'est la direction de dire, finalement, pour chaque produit, voilà, le nombre de sécurité qu'on aura besoin. Ici, par exemple, c'est 140. Donc, voilà, on ajoute tout ça. Donc, on ajoute tout ça à côté de la liste des stocks. Ici, je vais allergisser. Alors, ici, pour que ça soit automatique, je veux aussi faire une formule qui permet de récupérer directement le stock de sécurité sans toutefois taper ici dans le stock de sécurité. Donc, je vais faire ici la recherche B, recherche B. Voilà, c'est ça la fonction. Et puis, verticale. Je cherche quoi? Je cherche... Attends, la machine sortant de tremper. Non. Je cherche ça, le radical. Mais je cherche où? Je cherche dans le journal, mais la partie où j'ai mis les articles. Donc, ici, vous voyez, je sélectionne... Non, 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 je veux sélectionner ces colonnes. Vous voyez? Si je sélectionne les deux colonnes, vous voyez? Et puis, je cherche où? Dans la deuxième colonne. Parce qu'ici, vous voyez, dans ce tableau, ça, c'est la deuxième colonne. Je mets deux ici. Et puis, aussi, je prends un peu le guillet, je fais une correspondance exacte. Donc, voilà. Je ferme, je fais Entrée. Vous voyez que les deux salles, là, ici, vous voyez, les deux salles que je viens de mettre, les deux salles, vous voyez les deux salles, là. Ça, les deux, ça. Alors, les deux... Il y a la machine qui sort. Alors, en fait, je suis... J'ai ouvert la même tatouage de logiciel. Donc, il y a le logiciel de montage, le logiciel de montage. Donc, les deux salles, là, vous voyez que c'est... ça est venu automatiquement, ici. Vous voyez ici. Donc, ici, pour l'article DC 150, il faut, alors, copier la formule. Ici, je fais, double-clic ici. Vous voyez que ça est venu automatiquement. Vous voyez, par exemple, l'article 4, c'est 130. Quand vous regardez dans l'article 4, ici, vous voyez que c'est 130. Vous voyez que c'est venu automatiquement. Et aussi, on peut faire la même chose ici, en ajoutant les unités d'hommes et 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 d'hommes. Alors, ici, je vous donne une remarque globale pour, avant de faire les tableaux, sous forme de tableau, il faut avoir fait toutes les formules. Il faut avoir terminé toutes les formules avant de mettre les sous forme de tableau. Il faut avoir fait toutes les formules. Et comme ça, les formules que vous aurez réaliser vont s'organiser partout. Quand vous avez mis sous forme de tableau. Donc, ici, quand vous avez fait mettre les sous forme de tableau. Avant de faire, ici, mettre sous forme de tableau, il faut avoir les plusieurs tous téléformés. Alors, les amis, ici, comme vous le voyez ici, maintenant, le tableau est automatique. Ça veut dire qu'il suffit juste de sélectionner l'article et tout le reste de ce tableau va se compléter. Donc, je vous montre un exemple simple. Je mets, par exemple, ici, je mets, par exemple, le 5 de 2022. Donc, vous voyez, c'est une date. Prenons que la pièce, ici, c'est la référence de l'opération. Je peux juste faire comme ça, incrémenter. Et puis, la tick, ici, je vais choisir, par exemple, la tick, le 5. Prenons 5. Et puis, ici, prenons que c'est un brodeur dans le même jour où on va constater le brodeur d'entrée. Et puis, ici, par exemple, ici, je disais qu'on peut automatiser. Je peux mettre le kilogramme, si je veux, tout ce que je peux laisser, ou bien mettre les intérêts ici, et je vais automatiser ça. Prenons que le stock initial est de 5, ça. J'utilise beaucoup d'audiciennes, à même temps. Donc, j'ai ouvert celui-ci et celui-là. Ici, supposons que je mets 5, ça. Oui, Excel s'est planté un peu. Excel s'est planté. Je vais mettre 5, ça. Supposons qu'au niveau de l'entrée, mais ça ne me fait pas la même pièce, attention. Ça, c'est une pièce à part. Ici, pour le stock initial, il y avait 5, ça. Supposons, vous avez vu comment on crée les stocks. Et puis, pour les entrées, on a réceptionné, par exemple, le 250. Et puis, on a vendu, par exemple, on a vendu pour 400. 400. Vous voyez, normalement, le stock final, c'est 750. Parce que c'est ça, le stock initial, puis les entrées, ça fait 750. Alors, quand je vais dans le suivi, il suffit juste de définir le titre, parce qu'ici, j'ai mis l'article 5. Quand je fais, je clique sur l'article 5, vous voyez ici, 5, vous allez voir que partout, tout va se faire. Regardez, je n'ai rien complété. Quand j'ai cliqué sur l'article 5, donc, vous voyez le stock initial qui vient automatiquement, vous voyez les entrées qui viennent automatiquement, vous voyez les sorties qui viennent automatiquement, vous voyez le stock final qui vient automatiquement, le stock de cartes qui viennent automatiquement, et vous avez, là, le message d'arrière était, s'il y a, s'il y a, s'il y a passé la commande, alors, vous voyez que, alors, je peux aussi automatiser ça. Donc, c'est automatique. Alors, il reste une chose à mettre en forme. Je veux que partout où il y aura des commandes à passer, je veux quand même que ça soit mis en couleur. Je vais faire comme ça, je vais sélectionner ici. Pardon, je vais sélectionner ici. Je vais mettre en couleur. En fait, je vais mettre, je vais donner mes enseignances. Je vais mettre un texte qui contient, passer la commande, parce qu'il faut que quand même que ça soit arrêté, pour que là où il y a passé la commande, il faut que ça soit mis en couleur. Il faut que ça soit mis en rouge, parce qu'il faut passer, si on ne passe pas, on va voir la récréation de stock, ce qui peut ralenter le fonctionnement de l'entreprise. Vous voyez, vous voyez, maintenant, ça vient ici, passer commande, peut-être qu'il faut que ça soit appris en rouge. Voilà. Voilà, c'est bon. Vous voyez que ça, la machine a déjà arrêté. Autre chose que je peux faire, c'est de montrer les quantités, comment ça va, les quantités sont en électrique. Voilà, je peux aussi mettre en forme, regardez. Ici, je peux mettre sous forme de bac, comme ça. Donc, vous voyez, je peux mettre comme ça, comme ça. Donc, ça dépend des bacs que vous choisissez. Donc, à présent, vous pouvez choisir comme ça. Donc, ça, c'est la mise en forme. Et puis, voilà. Et maintenant, alors, ce tableau-là est automatisé. Sauf, vous avez juste à choisir, juste, le nom de l'article. Voilà. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer, donc, pour une automatisation, pour la coïncité. Donc, vous pouvez suivre au jour le jour vos activités. Ici, alors, il vous suffit de voir, finalement, où est-ce qu'il faut commander, etc. En fonction des informations que vous aurez, c'est ici. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Comment automatiser tout le tableau. Ici, tout le tableau. Les entrées, vous voyez que ça vient automatiquement. Donc, ça vient s'ajouter. Ça vient s'ajouter. Donc, ça ne va pas continuer. Ça vient s'ajouter. Et puis, ici aussi, vous voyez que c'est la forme. Mais quand vous sortez, ça va s'ajouter ici. Ici. Et ainsi de suite. Alors, je vais vous montrer, par exemple, pour l'article 1, si je fais d'autres achats. Vous allez voir comment, ici, ça va varier. Et je vais faire des achats et aussi des sortes. Vous allez voir que ça va s'ajouter ici. Ici, si je mets, par exemple, pour le prénom, ici, je peux prendre la même date, par exemple. si je peux prendre le tour. Supposons que le numéro de référence, de l'opération, que ce soit, par exemple, la cinquième opération, 5. Et puis, le titre pour le titre, c'est toujours le titre 1. Je vais vous montrer, j'ai vendu, à mon étage, j'ai sorti. Alors, j'ai vendu, j'ai acheté, à mon étage, j'ai acheté, et j'ai vendu aussi. Pour le locage, commençons par la vente, les achats, les entrées. C'est le bordel d'entrée, numéro 4. Ici, l'unité de mesil, il n'y a pas de soucis, c'est toujours le kilogramme, il n'y a pas de problème. Et puis, je peux me laisser, c'est pour le parlement, pour la mémoire. Et puis, pour les entrées, disons qu'on a fait entrer, combien de kilos, qu'on a entré, par exemple, 300 kilos. Mais, voilà, 300 kilos qu'on a fait entrer, et puis, toujours à la même date, pour le même article, ici, quand même, ça sert, ça ne sera pas le cadre, mais ça sert là, plutôt, le même jour, ici, c'est le tour, ici, numéro de l'opération, référence de l'opération, regardez, je fais, par exemple, ici, 6, c'est pour l'article, l'article qui est concerné ici, c'est article 1, je mets article 1, vous voyez, article 1, et puis, bordelot, ici, c'est le bordelot de sortie, cette fois-ci, vous voyez, bordelot de sortie, c'est 0, je vais copier ça, ok, normalement, ces pièces-là sont plénumérotées, donc, on n'a pas de soucis, là-bas, donc, ici, par exemple, bordelot de sortie, ça sert, le bordelot de sortie, numéro 2, et puis, ici, pour les unités, il n'y a pas de soucis, ici, ici, pour les sorties, ici, on a sorti, par exemple, supposons qu'on a sorti 200, donc, ici, vous allez voir ici comment les choses ont changé, ici, je veux ici, vous voyez, ça devient automatique ici, vous voyez, les quantités se sont additionnées automatiquement, pour les 400, voilà, donc, vous voyez, ça devient quant à ça, et puis, pour les sorties, donc, vous voyez, sortie totale, sortie totale, vous voyez, que sortie, c'est 250, vous voyez, regardons, ici, vous voyez, sortie pour l'article 1, on a sorti, on a sorti les 75, ça, et puis, on vient de sortir combien, pour l'article 1, on vient de sortir 200, plus, plus ça, vous voyez que c'est 275, donc, c'est ça que nous avons ici, regardez ici, pour les sorties, pour les sorties, voilà, pour les sorties, vous voyez que c'est, pardon, c'est 275 pour les sorties, pour les entrées, version pour les entrées, regardez, pour les entrées, on a, pour l'article 1, 1, entrée, on a fait entrer les 100, plus, les 2, non, les 300, plus les 300, pour l'article 1, pour les entrées, vous voyez que c'est 4, on a acheté, en fait, les 400, pour les 400, donc, voyons ici, dans ce déconne, vous voyez que ça fonctionne, c'est, c'est 400, donc, vous voyez que ça, ça fonctionne, donc, ça pose pas de problème, donc, voilà, les amis, comment on peut suivre, on peut faire le suivi, de votre stock, d'une façon automatique, donc, chaque fois que vous allez compléter ici, et que vous choisissez la tick, et que vous voulez suivre, ici, vous voyez que vous avez, le stock final, qui est ici, stock final, vous l'avez, après chaque opération, vous avez ça, et puis, vous avez aussi l'alerte, qui vous montre, s'il faut passer la commande, ou pas, donc, voilà, comment on fait, le suivi de votre stock, avec alerte, et les amis, c'est comme ça, que vous pouvez construire cet outil, et je pense que vous pouvez, bon, ce n'est pas encore fini, je peux mettre en forme, je peux par exemple, figer, la première colonne, je vais faire affichage, je veux figer la, ça, je veux voir si ça marche, je veux voir, voilà, c'est bon, j'ai figé ça, donc vous voyez que vous pouvez compléter, la liste est peut-être longue, comme ça, vous allez compléter, mais là, là où vous devez compléter, ça reste visible, donc ici, j'ai fait ici, je vais vous montrer comment ça marche, j'ai juste sélectionné ça, vous voyez, la, en dessous des titres, et puis alors, je fais figer ici, ça, je fais figer ici, mais vous voyez, ici, je ne veux pas encore une fois, à l'opération, et puis alors, vous pouvez, pour que ça soit, bien présentable, et vous pouvez mettre ici, ça aussi, sous forme de tableau, pour quand même, que ce soit, bien présentable, ici, je mets ça, sous forme de tableau, ici, sous forme de tableau, ici, ça peut être, le tableau appelé, voilà, j'ai oublié de cocher, la partie à part avec le tableau, qu'on porte des en-têtes, j'ai oublié de cocher, voilà, voilà, je mets sous forme de tableau, je vais mettre sous forme de tableau, ok, mettre sous forme de tableau, vous voyez, ici, je mets sous forme de tableau, il faut cocher ici, mon tableau, pour qu'on porte des en-têtes, donc voilà, ici, je peux mettre, liste des articles, ici, pour le nom du tableau, vous voyez ici, en haut, je peux mettre, articles, donc voilà, je peux alors arriver, agrandir ici, je peux arriver ça, pour arriver ça, je vais dans création, et puis je décoche ce tour là, donc voilà, quand même, c'est un peu visible, ici, je peux aussi agrandir, agrandir, si je vais, au niveau des cartes, pour que ça soit bien visible, je peux agrandir, on préfère sélectionner, seulement ça, voilà, je peux, je veux juste agrandir un peu, pour que ça soit bien visible, voilà, et puis, autre chose, je peux exprimer aussi, ces, ces lignes, ces lignes intiles, donc je peux, je vais ici, dans l'affichage, j'exprime tout le monde, les lignes, comme ça, je peux faire, la même chose ici, je peux exprimer ces lignes, affichage, caractérage, j'enlève ça, et voilà, alors, vous avez, des choses, sous forme, dans vos tableaux, présentables, donc voilà, donc voilà, les amis, comment vous pouvez concevoir, votre outil, d'ogé, de stock, et avec des alertes, et c'est vrai, que vous pouvez bien suivre vos stocks, sans problème, et vraiment, c'est efficace, et si vous avez vu, comment on a fait, mais ne vous en faites pas, et ce que vous, vous allez faire, c'est de, juste de changer, à mettre, vos articles ici, ici, vous voyez ici, quand je mets, par exemple, supposons que je mets haricots, pour stock de haricots, par exemple, donc pour vous montrer, comment c'est vraiment, facile de le faire, il suffit ici, de venir ici, sélectionner le haricot, ici, ici haricots, oui, qu'on va créer, venir ici, et ici aussi, je dois ici, sélectionner, plus parce que, ici, je veux que je change, il faut que je mette haricots, parce que j'ai changé, donc ça devient haricots, vous voyez, donc voilà, c'est, c'est ça, mais je ne veux pas, quand même, je ne peux pas, changer ce que je veux faire, donc, si je, je regarde ce que j'ai fait, si je change, je mets haricots ici, il faut que partout, je mette haricots, pour que ce soit cohérent, si je mets haricots ici, il faut que partout, ce soit haricots, vous voyez, je mets haricots ici, puisque c'était article 1, si je mets encore une fois, il faut mettre encore une fois haricots, parce que j'ai changé, et ici aussi, il faut mettre haricots, parce que j'ai changé, ici comme ça, vous voyez, haricots, et ici aussi, il faut mettre haricots ici, si je change ici, je mets haricots, comme ça, les données ne bougent pas, vous voyez, ça ne bouge pas, donc vous voyez, c'est un outil que vous pouvez, sans toutefois, entrer dans l'approfondir, vous avez vu que ça marche bien, vous pouvez décharger ça, et vous pouvez utiliser ça, sans problème, donc voilà, les amis, comment vous allez faire, pour assurer, de votre histoire, donc vous voyez, pour les entrepreneurs, ça va toujours aider, ce sont des outils pratiques, de gestion, qui vont aider, les entrepreneurs, pour mieux maîtriser, donc la gestion, de l'entreprise, donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, de la partager, avec vos amis et connaissances, et aussi, si vous n'êtes pas abonné, c'est notre chaîne, je vous invite, de vous abonner, pour ne pas rater, nos prochaines vidéos, qui vont justement, contribuer, au renforcement, de vos capacités, entreprenalières, alors voilà les amis, à plus. Merci.